Musique Ils ont convenu de la réelle nécessité d'accélérer la mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026, de l'urgence de mettre en œuvre un programme de prise en charge de la jeunesse conformément à la décision du président de la République, d'engager d'importants travaux d'assainissement, de l'exigence de mettre en œuvre un plan d'urgence et de contingence pour faire face aux catastrophes humanitaires découlant des inondations, des vents violents, des érosions et des glissements de terrain. Les membres du gouvernement ont adressé un message de gratitude au président de la République pour ses orientations éclairées. A l'issue des travaux particulièrement fructueux, des mesures fortes ont été préconisées au fin de relever les défis examinés par les participants dans les différentes thématiques du séminaire. Il s'agit notamment de l'accélération de la prise en charge des aspirations de la jeunesse, l'action humanitaire d'urgence en faveur des populations victimes des inondations, l'appui à l'assainissement des communes et autres cités urbaines de notre pays. Salut, le leadership éclairé de son Excellence, M. le Président de la République, Denis Sassou Nguessou. Dans le projet de société, ensemble, poursuivant la marche, demeure le référentiel et le socle de l'action gouvernementale. Le gouvernement de la République remercie infiniment le chef de l'État pour sa sollicitude particulière et son soutien inestimable à l'action gouvernementale et pour ses fermes orientations en faveur de la jeunesse congolaise. Le gouvernement de la République saisit la présente occurrence pour exprimer à son Excellence, M. le Président de la République, l'expression renouvelée de sa très profonde gratitude. Tout est bien qui finit bien pour le chef du gouvernement. Le septième séminaire gouvernemental vient de confirmer l'utilité et la pertinence de cette méthode de fonctionnement et de l'action du gouvernement. Nous voici arrivés au terme des travaux de notre septième séminaire gouvernemental. Pendant ces trois jours de travail assidu, nous avons suivi, tour à tour, les présentations des sous-programmes identifiés dans le cadre du programme d'accélération de mise en œuvre du PND 2022-2026, et de prise en charge des aspirations de la jeunesse. Les échanges sur chacun des sous-programmes ont permis de répondre aux orientations du Président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Nous enjoignons, je cite, « De prendre la juste mesure de cette initiative salvatrice consacrée aux forces vives les plus représentatives de notre pays et qui ne doit guère sombrer dans le faisceau des slogans sans suite. De définir dans l'immédiat les projets clés à réaliser pour concrétiser l'année de la jeunesse. De déterminer sans délai les besoins financiers y afférents, les sources de financement dédiées et les actions à mener pour la mobilisation des ressources nécessaires. De mettre en place le cadre strict de suivi et évaluation avec obligation de m'en rendre périodiquement compte. » Fin de citation. Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, À ce stade, et en attendant le rapport du septième séminaire, nous pouvons tirer quelques enseignements utiles à savoir. Premièrement, le septième séminaire gouvernemental vient de confirmer l'utilité et la pertinence de cette méthode de fonctionnement et de l'action du gouvernement. Deuxièmement, manifestement, le septième séminaire vient de donner des réponses aux orientations du Président de la République, aux attentes de la population congolaise, particulièrement de sa frange la plus importante que constitue la jeunesse, dont les aspirations sont prises en charge dans le programme gouvernemental irrelatif. Troisièmement, pour la finalisation du programme gouvernemental, nous avons décidé de la mise en place de cinq groupes de travail correspondant aux quatre sous-programmes et à celui lié à la mobilisation des ressources. Les contributions de ces groupes de travail devront nous parvenir au plus tard le 28 février pour être soumis au Conseil des ministres. Quatrièmement, en tant que cadre informel d'auto-évaluation de l'action publique des départements ministériels, le séminaire gouvernemental fait périodiquement le point de l'efficacité individuelle et collective dans l'atteinte des objectifs stratégiques du programme de société du président de la République, ensemble poursuivant la marche et du plan d'action du gouvernement. Cinquièmement, au regard de l'ampleur des actions à réaliser dans le cadre de l'année de la jeunesse et à moins de deux ans de la fin du quinquennat du chef de l'État, dont nous sommes tous comptables du bilan, la régularité de ces séminaires gouvernementaux nous permet de suivre avec rigueur la mise en œuvre de notre programme. Car, souvenons-nous de l'exhortation de son Excellence M. le Président de la République qui nous renvoyait à la sagesse de chez nous en ces termes. Je cite, « Lorsque le pêcheur ou le chasseur ne visitent pas régulièrement les nasses ou les pièges posés, les prises courent le risque de décomposition ou d'être dévorées par les prédateurs. En ce moment-là, les efforts de l'un ou de l'autre auront été vains. » Fin de citation. Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, « Comme vous le savez si bien, l'élaboration et l'adoption d'un programme sont des étapes nécessaires dans l'action individuelle et collective. Le plus ardu est sans doute notre capacité à le mettre en œuvre. Les situations imprévues, notamment l'insuffisance des ressources, peuvent mettre à rude épreuve notre engagement à réaliser les objectifs convenus. Pour cela, je sais compter sur votre ingéniosité et votre efficacité pour trouver des solutions utiles et opportunes devant chaque difficulté. Notre capacité de prédictivité et d'anticipation est sans doute la meilleure garantie d'une action efficace. car, quoi qu'il en soit, nous sommes tenus à l'obligation de résultat. En clôturant les travaux du septième séminaire, je vous invite instantanément à doubler d'efforts et de créativité pour que 2024 soit effectivement l'année de la jeunesse. de même pour que l'année 2024 soit une année charnière dans la mise en œuvre du programme de société du Président de la République, du programme d'action du gouvernement et du plan national de développement 2022-2026. Comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, il y a à peine trois jours, 2026 est déjà demain. Et 2026 est l'heure des bilans de nos actions individuelles et collectives devant le Président de la République qui nous a tant fait confiance et devant la nation congolaise dont nous semblent des humbles serviteurs. C'est à l'heure du bilan que le peuple nous attend, car seule la bonne performance permet d'aller à la conquête de la confiance du peuple. Autant de défis pressants, autant de raisons de nous montrer encore plus efficaces et plus créatifs dans la gouvernance et l'action publique. Anatole Collini-Macosso a invité l'ensemble du gouvernement à redoubler d'efforts et de créativité pour que 2024 soit véritablement l'année de la jeunesse. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada